bonjour alors aujourd'hui je vais faire des pickles différents avec d'autres ingrédients que la dernière fois donc moi je vais mettre du fenouil et des courgettes donc le fenouil j'ai coupé en petits morceaux il y a des choux fleurs du piment ici du poivron vert des carottes et des courgettes et je vais ajouter aussi du thym et une feuille de laurier pour parfumer mes légumes et dans un bol je vais ajouter je vais ajouter un demi verre d'eau une cuillerée à café de sel une cuillerée l'équivalent d'une cuillerée à café de sucre et je mélange le sucre et le sel jusqu'à faire dissoudre le mélange je vais verser mes légumes je vais disposer mes légumes dans le pot voilà maintenant c'est fait je vais disposer mes légumes dans le pot en les répartissant bien afin qu'ils ne soient pas tous du même côté donc je vais commencer avec le fenouil un peu de carottes un peu de courgettes du fenouil du chaux-fleur du chaux-fleur de l'oignon qu'on fait un morceau assez gros des carottes des carottes des courgettes un bout de carottes encore encore des carottes du poivre vert des carottes du fenouil du chaux-fleur du chaux-fleur de l'oignon ma feuille de laurier je la mets sur le côté ma feuille de laurier le thym je la mets sur le chaux-fleur je la mets sur le chaux-fleur le thym aussi de l'autre côté le thym voilà et je recommence avec les légumes des carottes de la courgette de l'oignon du piment du poivre du poivre je tasse un peu j'enfonce bien avec les doigts ce n'est pas très compliqué à faire des pickles il faut juste avoir le nécessaire les ingrédients du sucre du sel des légumes des légumes des légumes qui sont manches crues de préférence je rajoute un peu de fenouil je rajoute aussi des carottes voilà des carottes du chaux-fleur ce cas c'est bon je vois que mon pot est rempli donc le reste des légumes soit vous en faites un autre pot de pickles ou soit vous les mettez dans une sauce pour ne pas les perdre je vais verser maintenant mon eau sucrée donc j'ai tout ça qui me reste je vais verser maintenant mon eau sucrée dans mon pot et ensuite je vais verser le vinaigre voilà je vais verser mon eau sucrée et maintenant je verse mon vinaigre jusqu'à recouvrir les légumes et cette fois-ci on va refermer le pot tout est dedans il y a du laurier du thym des carottes du chaux-fleur coupé en fleurs du piment vert tout cela se trouve en marché des carottes des courgettes des courgettes du fenouil alors je vais fermer mon pot voilà 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 le résultat le mélange a bien été réparti donc voilà c'est beau vous laissez poser de 10 à 15 jours et après vous pouvez déguster vos pickles nature ou avec ce que vous voulez des légumes, de la salade, de la viande mais sinon les pickles vous pouvez les manger tel quel voilà comme ça on voit bien la feuille de laurier la feuille de laurier les feuilles de laurier les carottes la courgette l'oignon le chaux-fleur voilà donc je vous souhaite une bonne dégustation je vous souhaite une bonne dégustation de vos pickles un bon visionnage de la vidéo et je vous dis au revoir à bientôt